Bonjour, petite pastille de bilan du défi Inktober-Comté de cette année. C'était intense. J'ai donc tenu les 31 jours de ce défi en sortant une pastille audio plus ou moins longue selon les circonstances, mais chaque jour. Parfois, j'avais un ou deux podcasts d'avance, les jours où je savais que j'allais être en déplacement, en spectacle ou juste seule avec les enfants. Et là, pour faire du nettoyage, montage, ça passe. Mais pour enregistrer, écrire ou faire les recherches, c'est même pas la peine. Alors, qu'avons-nous vu ce mois-ci ? Eh bien, j'ai découvert la plupart des illustratrices ou illustrateurs que j'ai présentés. Je connaissais Gustave Doré, évidemment. J'avais déjà vu pas mal d'illustrations, notamment celles d'Yvan Bilibin ou de Kate Greenaway, mais les autres, inconnues au bataillon, en tout cas pour moi. Si on fait un petit tour détaillé par pays, par genre, sur les 31 jours d'Inktober-Comté, on a 15 épisodes qui mettent en avant des femmes, 15 épisodes qui mettent en avant des hommes, un épisode où je n'ai pas trouvé mention de l'autrice ou de l'auteur, la carte postale allemande avec Hansel et Gretel. Donc, sur ce point, c'est plutôt équilibré. Après, sur la fin, j'ai un peu triché, entre guillemets, en revenant sur certaines artistes. Donc, si on regarde bien, sans compter les doublons, j'ai dû présenter 10 artistes femmes et 12 artistes hommes. Du point de vue géographique, on ne va pas se mentir, c'est surtout des artistes européens ou occidentaux, si tant est que le terme soit pertinent. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est la moitié des créatrices et des créateurs. J'ai assez vite fait en sorte de chercher des illustrations en Afrique, en Asie, parmi des peuples autochtones aussi, mais c'était beaucoup plus difficile à trouver en ayant pour source unique Internet, puisque je voulais pouvoir mettre à disposition un lien pour les auditeurs et auditrices, et surtout sur un temps aussi court. C'était plus difficile aussi de trouver des comptes variés. J'aurais pu faire les 31 jours de challenge uniquement sur des illustrations du Petit Chaperon Rouge ou des comptes de Perrault sans aucun problème. J'aurais pu ne présenter que des artistes de la fin 19e, début 20e siècle, l'âge d'or de l'illustration. Voilà, c'est un challenge qui a évolué au fil du temps. J'ai essayé d'ouvrir un peu mon horizon de recherche, et toujours dans la limite de mon temps. Il y aurait beaucoup plus à dire sur chaque artiste, beaucoup d'autres parcours à creuser, se concentrer sur les techniques. Moi, je n'y connais rien, je ne suis pas plasticienne, mais entre la gravure, l'aquarelle, la photo, le dessin à l'encre, ça change complètement le ressenti et l'univers de l'illustration. Voilà, c'était très chouette, très stimulant, j'ai appris des tas de choses. J'espère que ça vous aura un peu amusé aussi de chercher le petit détail dans toutes ces œuvres. Merci d'avoir suivi ce challenge, et à très bientôt pour un prochain Portrait de Collectrice. Merci.